Bonjour. La partie alternative capillaire est probablement une des parties qui vous concernent le plus parce que les cheveux sont très reliés à notre côté féminin, bien sûr. Donc, il faut prévoir peut-être une sensibilité du cuir chevelu au départ quand vous allez commencer vos traitements. Alors, nous vous suggérons d'utiliser la crème hydratante pour aller masser en petits mouvements circulaires doux, stimuler l'illumination des cellules mortes et la micro-circulation de votre cuir chevelu. Donc, vous allez faciliter le confort par le fait même. Il serait toujours souhaitable de faire des démarches pour trouver votre spécialiste en prothèse capillaire avant la perte de vos cheveux, ce qui permettra de trouver une texture, une couleur et un style qui ressemble à votre style actuel. Due à la fragilité de votre cuir chevelu, nous vous recommandons d'éviter, bien sûr, toute teinture et traitement chimique. Il serait préférable d'avoir peut-être une longueur plus courte au niveau de la chevelure. Le poids des cheveux étant moindre, ça va être beaucoup moins traumatisant pour votre cuir chevelu. On suggère d'utiliser des shampoings ou conditionnaires pour aller traiter la fibre capillaire qui est plus sèche et moins brillante, qui a moins d'éclats. Toujours dans la même optique, évitez d'utiliser trop souvent la chaleur, c'est-à-dire séchoir, fer à friser, rouleaux chauffants qui peuvent quand même abîmer et fragiliser votre cheveux. Et peut-être un petit oreiller de satin va apporter du confort à votre tête et éviter de tirer vos cheveux lorsque vous dormez. Donc, ça va apporter un petit confort supplémentaire. Alors, normalement pour la majorité des femmes, la perte de cheveux sera constatée environ après 10 à 15 jours de traitement et la sensibilité de votre cuir chevelu sera probablement la plus intense à ce moment-là. Donc, nous vous suggérons pour cette raison aussi de faire couper le cheveux à environ 1 huitième de pouce, ce qui permettra aussi d'être confortable quand vous porterez votre prothèse. Et à cause de la perte de cheveux, ce serait parfois une très bonne idée de porter un petit bonnet pour retrouver les cheveux à l'intérieur du bonnet plutôt que sur l'oreiller. Bonjour. Alors, le choix de votre prothèse est évidemment une étape très importante dans le choix, le style. Le cheveux représente évidemment notre côté féminin et pour plusieurs d'entre nous, c'est très émotif de les perdre. Donc, vous avez sur le marché plusieurs options qui s'offrent à vous au niveau des prothèses capillaires. Vous avez, bien sûr, la prothèse naturelle, la prothèse synthétique et vous avez l'hybride, qui est un mélange des deux fibres. Et tout dépend de votre budget. Par exemple, la prothèse naturelle, qui est beaucoup plus d'entretien et beaucoup plus dispendieuse. Mais la prothèse synthétique peut être très abordable et très légère et facile à entretenir. Donc, pour ce qui est de l'entretien de la prothèse synthétique, vous avez une prothèse qui craint la chaleur, mais qui, par contre, est très facile à coiffer. Donc, il faut vraiment apprendre à jouer avec les mains pour avoir un effet naturel. Et on va essayer différents styles sur ligne ici. Donc, vous commencez toujours vers l'avant et vous venez ajuster avec les bandes vers l'arrière. Lorsque vous nettoyez vos prothèses, vous roulez dans une serviette propre en douceur et vous essorez délicatement. L'ajustement de votre prothèse devrait toujours se situer à quatre doigts de votre os de sourcil et jusqu'à l'implantation de votre cuir chevelu. Évidemment, vos quatre doigts à vous. Et pour ce qui est de l'ajustement sur les côtés, soyez certaine que les oreillettes sont bien placées, que les oreilles sont confortables. Vous avez des bandes velcro à l'arrière qui doivent être ajustées selon votre tête, bien sûr. Et si vous vous sentez toujours insécure, eh bien, il existe des bandes adhésives chirurgicales collantes des deux côtés qui peuvent être portées en cas de grand vent ou simplement, si vous voulez, un peu plus de sécurité. Vous pouvez brosser, bien sûr, avant de nettoyer votre prothèse pour enlever les poussières de votre fibre capillaire. Pour terminer, évitez de dormir avec la prothèse, évidemment, parce que ça risque de l'abîmer. Donc, privilégiez peut-être un petit bonnet sans couture le plus doux possible. Alors, bien sûr, en plus de la prothèse capillaire, vous avez différentes options qui s'offrent à vous, comme le petit chapeau. Vous avez même des bandes de cheveux qui peuvent être attachées à votre chapeau. Donc, vous pouvez acheter séparément l'encadreur de visage et l'ajuster à votre chapeau préféré. Nous vous suggérons un petit bonnet souple en coton polyester, matière douce, confortable pour le dodo. Particulièrement appréciez les nuits d'hiver et vous pouvez, bien sûr, mettre votre chapeau préféré par-dessus. Avec les longs foulards rectangulaires, vous pouvez aussi faire quelque chose de joli. Donc, vous croisez à l'arrière, vous enroulez les extrémités. Créez votre rosette. Et voilà. Il est possible, bien sûr, d'ajouter sur votre foulard préféré un grand chapeau de paille. Et puis, ça va être beaucoup plus doux, bien sûr, pour votre cuir chevelu. Donc, amusez-vous et allez vraiment selon votre inspiration du moment et votre style. ... ... ... ...